Il n'y a plus rien là-dedans, attends. Ah bah oui, c'est là-dedans. Ah voilà, là il y en a un paquet. Tiens, celle-ci là. J'ai décidé de travailler sur les lieux industriels et en particulier la centrale de Saint-Laurent-les-Eaux. Que je côtoie pratiquement toute l'année une fois par semaine pour des raisons professionnelles. Et j'éprouve une espèce de fascination pour ce lieu en même temps extrêmement calme quand on est à l'extérieur comme ça sur le bord de la Loire et qui enferme en même temps un grand danger. Il se passe énormément de choses dans ces lieux, ça fume de partout. Il y a le côté humain aussi, ces gens qui travaillent en pleine huile. Le côté interdit aussi, on ne peut jamais rentrer dans ces lieux. Tout est maricadé, surveillé. Donc on a toujours l'impression de voler un peu les images comme ça. Donc il y a peut-être ce côté un peu excitant aussi. Les gens peuvent se demander pourquoi je prends souvent des formats verticaux en bloquant le paysage un peu vers le bas et en mettant énormément de ciel. C'est parce que pour moi, ça amène le côté respirable du paysage. Moi, j'aime beaucoup les grands ciels. Et pour moi, ça fait en sorte que le tableau est viable. On est dans le paysage. Le sujet n'est qu'un prétexte à faire de la peinture. Et que voilà, moi, quand je vois ce genre de choses, je pense avant tout à la manière dont ça va être transformé en tableau. Donc en fin de compte, la nature du sujet ne me préoccupe pas beaucoup. Je cherche à traduire l'émotion que j'ai eue devant un paysage. Voilà, ce n'est pas le paysage. Mais il est là, de toute façon. Le document photographique mélangé avec le souvenir, avec l'impression première devant le sujet, l'émotion esthétique. Donc tout ça arrive à faire un mélange. Et alors après, il y a une transformation. Après, on passe à la peinture. Qu'il n'y a plus rien à voir avec tout le reste. Merci. 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 Merci.